Dans la brume du matin, deux jeunes filles se promènent. Leurs pieds s'enfoncent légèrement dans le sable fin. Avec un mouvement régulier, l'écume des vagues vient caresser leurs chevilles, puis remontent le long de leurs jambes jusque dans leurs mains. Une grise légère vient doucement agiter leurs longs cheveux en lui mettant un petit peu de désordre. Et les deux filles se laissent peu à peu submergées par cette sensation magique et sensuelle. Elles se laissent envahir progressivement jusqu'au plus profond de leur corps. Et la fille, la fille dans les vagues. Calmez-vous, ne paniquez pas. J'avoue que je ne vous suis plus. Il y a combien de filles ? Deux ? Une ? Essayez de vous souvenir. Il y a la fille dans les vagues. Il y a la fille. Il y a la fille qui a les vagues. J'en ai mes reçés. C'est parti. ... Les vagues se sont levées, avec férocité. Avec férocité, elles s'entrechoquent violemment. Avec férocité, elles s'entrechoquent violemment. La jeune fille est tirée violemment par le ressac. La jeune fille est tirée violemment par le ressac. Elle tente de garder son équilibre. Elle tente désespérément de garder l'équilibre. Mais les vagues sont trop fortes. Et contrainte de céder, elle est roulée violemment. Elle tourbillonne avec la vague suivante qu'elle emporte dans l'écume. Vous ne croyez pas que c'est le moment d'accepter ? La jeune fille. La vague suivante l'emporte dans l'écume. C'est Sarah. C'est Sarah qui perds connaissance noyée. C'est Sarah qui est chahutée par les flots âgés. C'est Sarah qui est engloutie par l'océan. C'est Sarah. C'est Sarah qui est engloureuse. C'est Sarah qui est en train de faire tomber.